Rise up from the dark Kongi, ta chanson est vraiment géniale. Questa veut en faire un clip vidéo ? Oh mon dieu ! On a plus de préservatif. Je suis sous contraceptif. Femi, on a besoin l'un de l'autre. J'ai besoin de toi ici. Ah, maintenant tu veux que je vienne. Oh mon dieu ! Il a ce qu'il veut et je gagne aussi ce que je veux. Répa, quand tu t'appelles. Chantez-nous, pups Теперь ! J'ai besoin d'егда ! Con j'ai besoin d'avaqué ! J'ai besoin d' miei, J'ai besoin d'ellschaft ! J'ai besoin d' transparency dans monpas Cheat ! Quoi comment mettre en fin ? Mais mon dieu ! J'ai besoin d' fellow à t mentes ou de Dart Twitter ! Fais-en-y ! J'ai besoin d'нения et Mudras ! Ja ! J'ai besoin d'amour ! Et voilà. Tu sais que t'es le meilleur. Mais oui, bien sûr. Viens, on fait un selfie. T'aimes bien poster des trucs, on dirait. Hashtag, l'amour en direct. Oh, c'est trop chou. Bébé, c'est une grippe qui ne compte pas s'en aller de si tôt, on dirait. Tu penses pouvoir enregistrer la vidéo en fin de semaine ? Oui, il le faut bien. Inspirons-le alors. Bongi, où es-tu ? Je t'ai laissé plusieurs messages. Rappelle-moi, Bid, je m'inquiète. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pante no malanga, toujours sur mon dos. C'est parce qu'elle s'inquiète, Bongi. C'est ce que tu crois ? Elle veut juste que je rentre à la maison. Pour mieux prendre soin de toi. Elle ne s'occupe plus de moi. En plus, Cole, je ne suis plus une gamine. Ah, Bongi, tu sais que jouer à la petite fille qui a un fort caractère, à celle qui se fout de tout et fait ce qu'elle veut, ne te va pas, crois-moi. De quel côté tu es ? De ton côté, bien sûr. Je veux juste que tu fasses le bon choix. D'accord. Donc tu veux que je parte ? Oh... Arrête, Bongi. Oh non, pas du tout. N'y pose même pas, chérie. Reste avec moi. Mais Cole, elle risque d'être en colère, tu sais. Comme tu veux. Tu veux que je vienne ? Juste au cas où. Tu es quelqu'un de bien. Je t'aime. Est-ce que tu le sais, ça ? Bébé, c'est tellement bon de te voir. Tu m'as manqué, toi aussi. Oh, punaise. On n'a plus de préservatifs. Oh là là. On vient d'utiliser le dernier. Je suis désolé. Non, j'aurais dû en apporter quelques-uns. C'est ma faute, vraiment. De quoi tu parles ? Bébé, c'est moi le séropositif. Alors, je dois être sûr de toujours avoir des préservatifs sur moi. Bébé. Bébé. Oui ? Ça fait un moment que tu n'as pas fait l'amour. Ça va ? Tu as juste oublié. Mais bébé. J'ai peur de te contaminer. Tu comprends ? Bébé. Tu n'as pas à t'inquiéter. On utilise toujours des préservatifs. Tu prends bien tes médicaments. Tu as réussi à regarder ton niveau viral bas. Que peux-tu faire de plus ? Oui, mais... J'ai quand même peur de t'infecter, tu vois. Bébé, je vivrai toujours avec cette maladie. Tu ne dois pas autant t'inquiéter. Compris ? Je suis désolé. Je vais courir en chercher d'autres. Bonjour, Ma. Bungi. Tata. J'ai du boulot qui m'attend. Eh bien, passez tout le week-end chez un homme, Bungi Wei. Tu en es fière ? Tata, je voulais juste que... Quoi ? Tu n'es plus une gamine, hein ? Bungi, tu restes une enfant. L'enfant de ma sœur. Tu sais à quel point j'étais inquiète ? J'allais bien. Ah, vraiment ? Tu es en sécurité avec moi. Pas chez un homme. Il y a un SMS que je t'ai écrit pour... De quel SMS me parles-tu ? Tu n'aurais jamais dû y aller, Bungi Wei. Tu penses que je le fais pour t'éviter de vivre ta vie alors que je tiens juste à toi ? Tata, je voulais juste que... Quoi ? Plus d'espace ? C'est ça ? Tu oublies que j'ai été une ado, moi aussi ? Alors oui, je comprends tout ça. J'ai appris également à quel point le monde est cruel. Tata, je suis désolée. Je m'excuse. Est-ce que tu as faim ? Range ton sac et viens manger. Merci, Tata. Hey ! Spunky, comme tu es beau, mon bébé. Tu as l'air cool, tu sais. Il n'en faut pas trois, ce petit gars, pour être cool. Il est vrai que tu as du talent. Tu te crois seule ? Ouais, depuis un bon moment. Allez, debout, Spunky, debout. Allez, mon chéri, va jouer. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as bien réussi la coupe. Plusieurs coiffeurs du coin n'y arrivent pas. Alors je crois qu'ils devraient venir prendre des cours. Ou peut-être que tu devrais ouvrir ton propre salon. Ouais. Sur la propriété de ta mère, non. Tu veux qu'elle me tue, on dirait. Non, il n'y aura pas de soucis. Pour elle, tu es là. Meilleure chose qui soit arrivée à Zenzélé. Je parie que ce n'est rien comparé au fait d'être DJ au Kenya ou au Nigeria. Je préfère plutôt être coiffeur. Tu délires ? Tu crois que c'est mieux qu'être DJ drague des filles ? Hey, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Je lis en toi. C'est ce qui t'a conduit ici, hein. Tu veux t'éloigner de ces choses ? Je suis venu pour avoir la paix, Zamo. Ah, ce n'est sûrement pas ici que tu la trouveras. À plus, Zamo. Elle est où, ma belle ? Ici. Alors, c'est ici que tu te caches. Qu'est-ce que tu m'as avorté ? J'ai un coup d'œil. PrEP ? Oui, on appelle ça la prophylaxie pré-exposition. DRV pour ceux qui n'ont pas le VIH. Pour moi ? Bébé, on utilise des préservatifs, certes, mais si tu suis le PrEP, cela va réduire le risque de t'infecter avec le VIH. C'est écrit ici que je dois prendre ces pilules chaque jour. Avec des effets secondaires. Bébé, ils sont juste secondaires. Il vaut mieux ça comparer au fait que tu sois infectée. Non, ça va, tu as raison, je vais le faire. Je propose qu'on aille voir un médecin pour plus d'informations. Comme ça, tu t'inquiéteras moins. Pourquoi pas, oui, c'est génial. Tcholo, tu es là ? Ouvre la porte, Tcholo ! Tu as cuisiné, j'espère ? Les casseroles doivent être sur le feu actuellement. Saul, Mame Zungu peut t'entendre... Je me fiche de Mame Zungu. N'importe quoi. Je crois que ton père n'est pas à la maison, pas vrai ? Saul, pitié, j'ai pas fini mes devoirs. Mes devoirs ? Ton petit ami passe te voir et toi... Et toi, tu ne penses qu'à faire tes devoirs. Tu me fais rire. Allez, viens par ici. Et voilà, on y est. On va prendre un verre ensemble. Non, merci, j'ai pas soir. Ah, c'est beaucoup mieux que faire ses devoirs. J'en ai pas envie. Voilà. On va bien s'amuser maintenant. Ah ! Passons aux choses sérieuses. Mais alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne me suis pas déplacé pour rien. Non, non, allez, réveille-toi. Hé, 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 hé ! Hé ! Oui. On va bien s'amuser. Assez fou ce que t'es bourré, toi. Allez, dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, Saul. Ouais, c'est ça. Tu aimes qui ? Allez, répète. Je t'aime, Saul. C'est très bien. Continue, chérie. Redis-le encore une dernière fois pour moi. Tu sais, tu devrais être à la maison avec cette grippe. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Pour que ça empire ? En fait, j'avais besoin de te parler. Tu sais que les nouvelles vont vite au lycée. Ne me dis pas que c'est cette histoire de Zamo. Écoute, je comprends pourquoi tu n'as pas couché avec elle la première fois. Mais pourquoi mentir à Kiyou sur ce qui est arrivé ? Parce que je voulais faire le mec cool. Tu sais, ils me mettent la pression. C'était le seul moyen pour moi, alors. Et t'as bien vu que ça n'en valait pas la peine. Écoute, mon pote, je comprends que tu veuilles être différent des autres, mais ne le fais pas de cette manière, ok ? Bien. Ouais, alors, je suis trop impatiente de tourner ce clip vidéo. T'as aucune idée. Je suis trop contente. J'ai trop hâte, moi. Je suis sûre que ça sera une bombe. Salut, Zamo. Alors, dis-moi. T'as déjà choisi quoi te mettre ? Euh, j'ai... Je t'envie tellement. Tu vas devenir une grande star. Donc, qu'est-ce que tu vas porter ? Quoi de neuf ? Tu as fait une chute dans la douche ? Je pensais que tu voulais larguer ce type. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour ce ventre. Écoute, j'ai pris les médicaments. Ils m'ont rendu malade. Salut, deux spaghettis bolognaises. Kenzie, va voir un docteur, c'est la solution. Non, non. Je ne peux pas, non. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, crois-moi. Non. Quoi ? Tu compriais pour qu'il s'en aille ? Non. Écoute, l'infirmière Noma est vraiment gentille, d'accord ? Si tu veux, je viens avec toi. Merci. Je t'aide à le découper, parce que ce morceau de viande a l'air vraiment énorme, et je me demande pourquoi. Peut-être parce qu'il sait que je suis quelqu'un de spécial et que je peux le terminer. Wow. Ok, écoute, tu sais quoi ? Je vais te laisser te débrouiller toute seule. J'ai déjà vu cette fille auparavant. Hé ! C'est bon clé. Je pense l'avoir déjà vu sur les réseaux sociaux. Elle est amie à Kolstov. C'est son ex. Elle vivait ici, mais elle a déménagé en ville. On peut dire que les garçons l'aiment bien. Et c'est réciproque. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu penses qu'elle aurait pu tromper Kolstov ? Qu'est l'importance ? Sa copine, c'est toi désormais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En plus, ils ont rompu. Mange. Je pourrais m'y habituer. Je le suis déjà, moi. On devrait immortaliser ça. Un selfie au lit avec mon chéri. Prenons le petit déjeuner. Les femmes et les selfies. Fais la grimace. Super ! J'adore cette photo. Non, elle n'est pas bonne. Moi, je l'aime bien. Ne choisis pas uniquement ton bon profil. Ce n'est pas gentil. C'est trop drôle. Qui est-ce ? Juste une fille. Oh, sur Internet ? Juste une connaissance. Alors, qu'est-ce que tu fais avec sa photo ? Et en plus, une photo sexy. Femi ! Elle a juste flirté avec moi. Avec ton accord ? Non. Pourquoi tu les gardes ? Pour un jour retourner avec elle ? Bébé, écoute. Qu'est-ce qu'il y a, Femi ? Dis-moi. Il n'y a pas eu grand-chose, mais... Mais quoi ? Rien ne s'est passé, crois-moi. Tu viens de signer qu'il y a un truc. Il ne s'est rien passé. On n'est pas allé plus loin que ça. Vraiment ? Tu n'es pas allé plus loin ? Alors, merci beaucoup. C'est quoi le problème, bébé ? J'ai vu ton ex aujourd'hui, Bantley. Ok, et... Mignonne. Très bien, et alors ? Fais pas semblant, tu le sais bien. Dis-moi exactement ce qui se passe, ok ? Vous ne vous protégiez pas ? C'est vrai, mais on en a déjà discuté, bébé. Et si elle ne t'avait pas été fidèle ? C'était sérieux entre nous ? Oui, pour toi. Mais si ce n'était pas le cas pour elle ? Bongi, je ne vois pas où tu veux en venir mêler mon ex-petite amie à notre relation alors qu'elle n'a rien à y faire. Bien sûr que si, Cole. Non ! Toi et moi, on l'a fait son préservatif, donc toutes tes ex sont concernées d'une certaine façon. D'accord, qu'est-ce que tu... C'est si elle t'avait trompée. Bongi, je pense quand même que je l'aurais su. Comment pourrais-tu... Je l'aurais su ! Mais dis-moi, comment ? Qu'est-ce que c'est encore ? Qu'est-ce que c'est encore ? Dis-moi que tu m'aimes. Vas-y répète. Je t'aime, Saul. Je t'aime, Saul. Et si Bantley est trompée Colstov ? On ne sait pas toujours protéger, nous deux. Tu m'as pourtant dit que vous faisiez attention. Je croyais qu'il n'y avait rien à craindre. Tu vas faire quoi maintenant ? Il faut faire ton test, Bongi. Tu sais la fois où j'ai eu des rapports sans protection ? Je suis allée tout de suite à l'hôpital le lendemain. Non, il n'est pas question que j'aille faire un test. Ensemble. Mais j'ai l'enregistrement de mon clip prévu demain. Ça ne prendra même pas 30 minutes. Choisis ta vie ou ta vidéo. Je passe te prendre demain matin. Ok. Vous allez où, les gars ? Encore toi ? Peu importe, c'est pas tes affaires. Ok, si tu le dis, mec. Les autres demandent après toi, c'est tout. Ouais, mais je reste un peu. Je dois finir certaines choses. Au moins, tu fais quelque chose. Arrête, Q. Personne n'est d'humeur pour ça aujourd'hui, d'accord ? Très bien. Maintenant, tout le monde est mal à l'aise à cause de toi. Mal à l'aise ? C'est ça. Je ne suis pas là parce que je te manquais. Tu voulais juste que je t'aide à garder le contrôle. Non, Sheila, c'est pas juste. Ne me parle pas de ce qui est juste. J'aurais pu te mentir, mais je ne l'ai pas fait. Alors, bravo, Femi. Qu'est-ce que tu fais de la confiance ? Bébé, tu es la seule et l'unique. Je veux me marier avec toi et que ce soit pour toute la vie. Et si Dieu le veut, la mère de mes enfants. J'ai des défauts, oui, c'est vrai. Mais ne fais surtout pas attention à cela. Mais à toi de voir si cela te convient. Ça y est, toi. On va ? Eh, je serai là dans une heure, OK ? Mais Spunky ? T'inquiète pas pour lui, je serai là pour le dîner. Merci, au revoir. Ça va être un peu froid. J'espère que tu es prête. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es à 21 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne peux pas interrompre ces process. C'est parce que je n'ai pas la permission de mes parents ? Non, ce n'est pas pour ça. Tu n'as pas besoin de l'accord de tes parents pour faire ça. Qu'est-ce qu'il y a donc ? Quel est le problème infirmière Nomalanga ? C'est illégal d'avorter à 21 semaines. En plus, tu es prédisposé à de très grands risques si tu le fais. Miss Nomalanga, il est hors de question que je garde ce bébé, d'accord ? Il y a d'autres options ? L'adoption ? Non ! Mes parents ne doivent pas savoir. On ira ensemble le dire à tes parents. Non, il ne faut pas, non. Ces stupides pilules n'ont pas eu d'effet. Tu parles de quelles pilules ? Réponds-moi, Kensani. Celle du marché noir ? Non, mais ils avaient des brochures et tout ça et des affiches. Ça ne veut pas forcément dire que c'est légal. Il fallait que je fasse quoi d'après vous, Miss Nomalanga ? Moi, je ne veux pas de ce bébé. Je dis juste qu'il ne faut pas acheter des pilules avec des gens qui n'ont aucune qualification médicale. Ceci aurait pu entraîner un avortement incomplet. Si tu étais venue un peu plus tôt, une infirmière t'aurait mieux conseillée. Je suis désolée, Kensi. Vraiment désolée. Kensani, prendre une grossesse n'est pas la fin du monde. Si, ça l'est pour moi, Miss Nomalanga, ça l'est pour moi. Kensani ! Allez, 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 une dernière passe. On le refait, mon corps, c'est la justice de la chance. Faites pas, ouais, non, ouais ! Allez, viens, tout ça. Allons-y ! Eh, tu l'as fait quand même, Foyer ? Eh, tu disais que les filles te couraient après. T'as menti, à propos de ça aussi ou pas ? C'est parti ! Regarde comment on joue. Vas-y, allez, viens. Je passe le ballon. Viens ! Allez, mec ! Ah, c'est le gars ! Pas fichu de garder un ballon. Encore moins ceux de taper une nana. Je te donnerai des cours si ça te dit. Allez, on se casse. Trouve-toi une vraie nana. Sois fort ! Allez, bye, mec ! Bongi, ne stresse pas. Je peux pas, je suis trop nerveuse. Je t'apporte de l'eau. Merci. Bongi, à l'appareil. Bongi, ici DJ DJ de Radio Urban à l'appareil. Comment tu vas ? Sérieux ? Je voudrais faire une interview en direct. Avec toi, si tu n'es pas trop occupé. Quand ? Tout de suite ? Et maintenant ou jamais, Bongi. C'est ton jour de chance. Il y a toujours une petite voix tout au fond de nous. Cette petite voix qui nous dit exactement qui nous sommes. Et on ignore cette voix à nos risques et périls. Sous-titrage ST' 501